Débutée le 13 janvier, la mission des volontaires a pris fin, le 11 février 2024, après la finale de la Coupe d'Afrique des Nations Côte d'Ivoire. Tour à tour, ils ont reçu leur certificat de participation avec le sentiment du devoir accompli. Notre satisfaction ici, c'est d'avoir été associé à cet événement. Dans l'organisation, on en a appris beaucoup, surtout dans le monde du football, dans le monde du sport en général, quelles sont les différentes factions qui interviennent dans une organisation et quels sont les différents points focaux. Durant la compétition, les volontaires ont pleinement réussi à incarner l'hospitalité ivoirienne. Après leur mission, ils viennent de recevoir la reconnaissance de la nation. C'était une très belle compétition, les volontaires ont été félicités par tout le monde et nous sommes satisfaits. Merci à la presse, merci à tout le monde. La base de données des volontaires ivoiriens que nous avons sera reversée à la Fédération Ivoirienne du Football et au ministère de la Promotion de la Jeunesse, qui est la tutelle institutionnelle du volontariat en Côte d'Ivoire. Nous leur remettons symboliquement un diplôme de participation, mais surtout, nous leur traduisons le sentiment de fierté et de joie et de reconnaissance du Président de la République, de Monsieur le Premier Ministre et de tout le gouvernement ivoirien pour le travail qu'ils ont accompli. Ce diplôme va sûrement ouvrir de nombreuses opportunités à plusieurs jeunes. Heureux bénéficiaires du document estampillé CAF et COCAN. Merci.